Bonjour tout le monde, alors je vais vous parler de la commande de WPCLI. Alors d'abord je vais avoir une idée, qui dans cette salle connaît WPCLI ? D'accord, c'est assez bien. Et qui s'en sert ? Et qui s'en sert quotidiennement ? Et qui connaît à peine... Et qui a peur d'utiliser WPCLI ? Donc là c'est pour répondre à ceux qui ne connaissent pas. WPCLI c'est un outil qui permet de gérer des Wordpress sans passer par un navigateur. Donc on utilise la ligne de commande, qui est un outil que vous avez sur l'ordinateur et vous n'êtes pas obligé de passer par l'admin. Ça permet d'éviter d'installer pas mal de plugins de dev et d'être direct sur l'administration du site. Alors pourquoi utiliser WPCLI ? Alors WPCLI, j'ai inventé. En fait c'est la différence entre PHP 5.6 et 7. Ça c'est le chiffre. En fait ça dépend de comment vous utilisez WPCLI et quelle fréquence. Et c'est quelque chose, il faut s'habituer. Mais après ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais vous montrer des commandes pour montrer comment éviter d'aller dans le backend d'un site. Alors il y a des raisons de ne pas utiliser WPCLI. La première c'est souvent le cas quand je parle de ça. Tout le monde me dit non j'ai peur de la ligne de commande. Ou j'ai peur de tout effacer. Alors donc il y a des gens qui ont une phobie de la ligne de commande. Mais on ne fait pas des choses par accident très grave. Donc on peut utiliser le flag debug pour voir ce qui se passe. Il est vrai qu'il n'est pas facile à installer sur MAMP. Donc il y a des moyens de le faire. En fait il s'agit de pointer les versions PHP et MySQL de MAMP au lieu d'utiliser celui de l'ordinateur. Et sur Windows il y a un outil Sea Green. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qu'ils utilisent sur Windows ? Donc si vous avez des questions vous demandez à ces personnes là. Parce que je n'ai pas tenté cette expérience. Alors premier cas c'est la migration. Et là c'est la citation de cette présentation. C'est la seule que j'ai trouvée sur WPCLI. En fait c'est le mainteneur actuel de WPCLI. Une des raisons d'être de cet outil c'est à cause des migrations. Parce que ce n'est pas super facile. Et pour des personnes qui ont fait régulièrement, c'est un gagne temps. Alors pour s'en servir, il faut se connecter via SSH. Donc les moyens. Alors d'abord le SSH, ça permet une connexion sécurisée avec un serveur. Vous pouvez pour ça, vous pouvez utiliser Terminal sur Mac. Sur Windows, vous avez Putty. Je ne sais pas ce qu'on dit. Et puis Linux, vous avez un peu que ça. Donc d'abord connecter en SSH vers l'ancien serveur pour copier et compresser. Ensuite, vers le nouveau serveur pour copier le site. Donc là, on utilise le SCP, le Secure Copy. Personnellement, ce n'est pas ce que je fais. Mon cas d'usage de WPCLI, c'est plutôt d'interagir avec le serveur distant et mon site local, mon serveur local. Donc, ça dépend des serveurs. Là, c'est le chemin imaginaire que j'ai inventé que sur votre serveur, vous avez un dossier WebApps, le vieux site. Ce n'est pas pareil sur tous les serveurs. Alors ensuite, pour installer WordPress, vous allez voir les commandes. Ce que j'ai mis là sont tous dans la documentation. Alors, je vais les trouver. Donc, ils sont tous là. C'est bien documenté en anglais. Donc, tout ce que vous voulez faire, vous n'avez que regarder dans la documentation. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour exporter, vous avez export. Après, vous avez les options, les filtres et quelques petits exemples. Alors, à mon avis, il n'y a pas assez d'exemples, mais ça peut changer s'il y a plus de contributions. Donc là, il y a commande. Il y a également configuration. Comment configurer ? Alors, le blog qui est vide et un wiki. Donc, il y a aussi ce qui est très bien. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des plugins comme WP Migrate DB Pro ? Pour la gestion entre un serveur local et la base de données sur le serveur, on peut utiliser le search and replace pour aller changer le URL et avoir directement copié vraiment le site de loin, mettre sur sa propre machine très rapidement. Alors, la mise en place d'un nouveau site. Alors, déjà, de commencer juste avec un dossier, vous pouvez monter un nouveau site. Donc là, vous pouvez faire la configuration, l'installation. Vous pouvez installer en français n'importe quelle version. Vous n'êtes pas obligé d'installer la version actuelle. Les mises à jour. Alors, d'abord, on fait une sauvegarde. Donc, en deux lignes, je fais mon sauvegarde de ma base de données et de WP Content. Ensuite, je fais les mises à jour. Donc là, si je veux faire une version, je veux changer à la dernière version. Si il y a un problème, surtout avec la mise à jour d'un nouveau WordPress, vous pouvez faire une version intérieure pour voir si ça marche. Vous pouvez changer en français. Vous pouvez mettre à jour tous les thèmes et tous les plugins. Ou vous pouvez juste, avec quelques arguments de plus, vous faites des mises à jour uniquement sur des plugins qui ont un update disponible et qui sont actifs. Alors, on peut également mettre plusieurs sites sur le même serveur. On peut les tous mettre à jour dans un seul coup. On peut aussi générer un squelette pour ceux qui font des thèmes et des plugins. Alors, le générateur de squelettes de thèmes, ça utilise underscores. Et pour les plugins, c'est super parce qu'il y a des unit tests qui sont incorporés dans la squelette. Donc, le WP Scaffold, c'est une espèce de générateur qui va, dans un clin d'œil, générer la squelette de tout ce que vous voulez, presque. Pas tout, mais voilà. Alors, pour les plus courageux, vous pouvez aller directement dans le Shell WP. Vous pouvez utiliser Eval pour mettre du PHP. Et si vous avez un fichier avec du PHP, vous pouvez utiliser Eval File et vous mettez le nom du fichier ensuite. Pour ceux qui font des plugins, vous pouvez faire des commandes communautaires qui permettent de faire ses propres commandes. Et là, il y a un cookbook WPCLI. Pour les herbergeurs, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui utilisent, si c'est déjà installé par défaut, sur les serveurs. Vous pouvez faire partie de cette liste. Il n'y en a pas des Français là-dessus. Donc, je vais voir. Voilà, c'est tout ce qui est là et je ne vois pas de Français. Ah, un en un, ok. À part un en un. Voilà. Donc, les scripts Shell et Bash. WIPI, c'est de Maxime, qui parlait tout à l'heure. Là, c'est super pour surtout des sites francophones. Donc, j'ai déjà mis les slides en ligne. Et donc, je vais cliquer là-dessus. Ce sont tous sur Github. Là, ce sont mes petits scripts que je vais vous montrer très rapidement, parce qu'il ne reste que cinq minutes. Ah, il reste dix minutes. D'accord, ça va. Après, il y en a d'autres, des scripts. Alors, c'est les miens qui sont les plus simples. Mais, vous pouvez aller assez loin. Alors, l'avenir de WPCLI. Vous avez un mot REST4WPCLI. En fait, c'est d'utiliser l'API REST avec WPCLI, qui permet de faire des endpoints avec le CLI également. Et, vraiment, des applications sont vastes. Alors, s'il y en a entendu des gens ici qui ont entendu de Let's Encrypt, c'est l'initiative d'avoir des certificats SSL gratuits. Et, on peut imaginer une commande comme WPAdCert, Renu. Ça serait bien d'avoir une documentation en français. Migration magique. Donc, c'est-à-dire une commande pour faire la migration avec une seule commande où on met juste les données. Ensuite, de pouvoir définir ses propres scalettes pour générer des extensions et les thèmes. Alors, je n'ai pas parlé de cette commande de vérification de checksums. Mais, ça, c'est plutôt pour les gens qui vont dans le code des thèmes et des plugins existantes. Peut-être pour apprendre, peut-être ils mettent un espace, un point-virgule par accident, juste en regardant dans le code, en regardant dans le core. Après, on peut faire une vérification de checksum de WordPress core, pour vérifier si on a quelque chose qui a été changé. Mais, de pouvoir faire ça également avec des extensions et des thèmes. Alors, il y a déjà des plugins, des gros plugins qui s'en servent. Il y en a encore, mais si votre plugin s'en sert déjà, il faut s'ajouter à la liste sur la page. Et, attendez, ce n'est pas fini. Je vais dire merci. Mais, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit exemple de ce qu'on pourrait faire. Là, j'ai un site WordPress de base, c'est une installation tout simple. C'est en anglais, c'est avec 2015. Donc, ce que je vais faire, si je retrouve la bonne fenêtre. Voilà. Donc, je suis dans mon vagrant. Et je n'ai pas le contrôle de cette fenêtre. Voilà. C'est bon. Alors, je peux faire mon script. Je fais que j'ai mis ici. Voilà. Succès. J'ai mis debug pour voir ce qui se passe. Et ensuite, je retourne. Et là, je l'ai en français. Donc, vous voyez, ce n'est pas trop évident. Mais si vous voyez dans le backend. Voilà. Donc là, on a WordPress. En lui-même, c'est en français. Alors, j'ai aussi, j'ai fait un petit script qui s'appelle Setup. qui n'est pas aussi bien que Wipi. Mais c'est bien plus simple. Donc, je fais Setup. Et je vais vous montrer ce que c'est. Alors, je suis en train de donlever quelques trucs de défaut. J'ajoute quelques postes générés. J'ajoute quelques pages. Ici, j'ajoute même le contenu de la page pour les mentions légales. Je crée un menu. J'ajoute les pages au menu. Et je mets sur Git. Donc là, attendez. Parce qu'il va me demander si je veux remplacer. Ok. Croise les doigts. Et voilà. Là, j'ai 2016 installé. J'ai mes articles. Ils n'ont pas ajouté les bonnes pages au menu. Mais ils sont là. Donc, les pages. Voilà. Donc, j'ai, dans vraiment 30 secondes. Pas plus. J'ai créé mon site. J'ai même. J'ai créé aussi un child theme. Comme ça. Donc, quand je regarde dans le WIP content, sous thème. J'ai 2016 child. J'ai mes fonctions. Je fais mon en-queue script correctement. Comme il faut faire pour un child script sans utiliser le import. J'ai toutes les informations. J'ai aussi un outil que je peux utiliser. Je peux aussi utiliser le prompt. Pour qu'il me demande des informations là-dessus. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à chercher plus loin dans la documentation. Et c'est un projet à lequel on peut contribuer. Qu'on peut suggérer. Les développeurs là-dessus sont aussi ceux qui sont sur l'API REST. Donc, il y a pas mal de discussions autour de WIP CLI. Donc, si vous avez des suggestions, je parle plutôt aussi pour le français. Parce que les outils de langue sont pas... Les développeurs sont tous anglophones. Donc, ça serait bien d'avoir une voix française. Et voilà. C'est tout. Merci Kirsten. Pour compléter cette charmante présentation, il y avait eu en 2014, en décembre 2014, pour ceux qui étaient allés au WP Tech à Nantes, une présentation aussi sur WP CLI par Maxime, je crois, qui avait fait carrément la démo de l'installation de son site avec ses paramétrages. Donc, voilà. C'était aussi un autre exemple de la force et de la puissance de cet outil. Donc, merci en tout cas. Des questions ? Merci pour la présentation. J'ai testé il y a maintenant un mois. C'est vrai que c'est super sympa. Par contre, je me suis heurté à un petit problème. J'ai vu qu'on savait gérer les options. Ce qui, dans mon cas, serait très utile. Mais imaginons que je suis dans le plugin, parce que j'ai en tête Item Security, et que je veux cocher une case, une case de sécurité par WP CLI. Comment je peux faire pour retrouver le nom de l'option et les valeurs que je peux lui ajouter ? Alors, on peut faire une liste des options. Je crois que c'est... Ah non, pour avoir une liste ? Alors là, il faut peut-être suggérer aux développeurs de rajouter ça. Par contre, si c'est pour un plugin, il y a des plugins qui ont fait leurs propres commandes, donc qui ont... Mais c'est vrai que ça serait utile d'avoir une commande qui s'appelle option, WP option dist. Donc, voilà. Donc après, vous pouvez aller contourner un peu, aller dans la base de données, et regarder. Regarder. Mais oui, ça serait utile. Je suis d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. La question, c'était par rapport justement à l'import ou à l'export, parce que justement, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, le fichier XML, c'est mort, parce que HTTP, il pète un plomb. Vous avez testé jusqu'à quand ? Jusqu'à combien de contenu on peut envoyer, justement ? Alors, je n'ai pas de chiffre de combien, mais j'ai importé... Ce que je fais souvent, c'est d'importer pour travailler sur le développement des sites, et j'en ai pris des gros bases données que je n'ai pas pu faire avec PHP Admin. Donc, après, je ne sais pas d'où ça peut aller, mais je n'ai pas eu de soucis, et je ne vois pas pourquoi il doit y en avoir. Alors, j'ai encore une mini-question avec. Est-ce qu'on peut justement s'en servir pour faire de l'import ? C'est-à-dire, on a déjà un site existant, on veut avoir un deuxième site et intégrer tout son contenu, et les médias, et tout ça, on peut s'en servir. Oui. Alors, les uploads, le content, il faut importer le fichier. On peut faire avec SecureCopy, mais on peut aussi faire juste importer, pas forcément avec WPCLI. Mais pour la base données, c'est très rapide, et le search replace, c'est là qu'il faut regarder pour faire ça. J'ai fait quelques exemples, si ça t'intéresse, je peux te montrer. Ok, merci. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là, alors. Merci beaucoup, Kirsten. On l'applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada